Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler encore de la sortie de M. Sidiya Touré. Comme vous le savez, la fois dernière, il a fait une sortie concernant la candidature du général Mamadi Doumbouya, dont la sortie a fait beaucoup, beaucoup de polémiques. Et tout à l'heure, on va vous dire quelle est la position de son parti politique, l'UFR, parce qu'à travers M. Tal, il a apporté des précisions. Mais tout d'abord, je vais vous relire ici les propos que M. Sidiya avait tenus concernant ce sujet. Et après, on va passer pour parler de la sortie de M. Tal. Alors, pour préciser, M. Sidiya Touré avait dit que chacun peut dire ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de problème si la candidature de Mamadi Doumbouya est une nécessité, mais que les autres candidatures le sont, et que nous avons la liberté et la garantie pour être en Guinée, de faire campagne, moi, je ne verrai pas d'inconvénients. Alors, la famille, ses propos ont fait tellement de polémiques, parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce que M. Sidiya peut tenir des propos comme ça, parce que les gens même ont commencé à comparer le temps, le temps de CNDD du capitaine Moussa Dadis Kamara et le temps du général Mamadi Doumbouya. Les gens avaient commencé à faire des comparaisons et aussi à révéler des incohérences dans les démarches de M. Sidiya Touré. Alors, son parti a fait une sortie concernant ce sujet. Alors, la famille, tout d'abord, comme toujours, je vous invite à partager la vidéo. Vous la partagez au maximum parce que c'est très, très intéressant. Alors, le parti de M. Sidiya Touré a apporté des précisions claires et nettes concernant ce sujet. Alors, je vais vous lire la sortie de son parti. Voici ce que l'union des forces républicaines UFR a apporté des précisions quant à la position sur une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères d'AfricaGuinée.com. Alors, M. Tal, un cadre du parti, a déclaré que l'UFR est contre toute candidature de l'actuel chef de la transition au scrutin électro-avenir. C'est proche de l'ancien premier ministre M. Sidiya Touré, dénonce des esprits malveillants qui, selon lui, alimentent un faux débat. Alors, vous avez un peu compris, on va maintenant rentrer dans l'interview. M. Tal dit, selon lui, je crois que même si c'est vrai, on est en politique, et pour beaucoup, la politique est le champ de tous les coups, avec de la mauvaise foi. Mais il faut quand même garder un minimum de bon sens. Quand on connaît le parcours du président Sidiya Touré, on sait qui il est. Dans l'interview elle-même, il a réaffirmé un certain nombre de principes relativement au respect des droits. Il a évoqué les problèmes des kidnappings, particulièrement la disparition forcée de Fourniqui Banguet et de Biloba. Il a évoqué les problèmes des médias et d'autres problèmes qui sont directement liés à la manière dont on est en train de construire, conduire la transition, a-t-il rappelé. M. Tal fulmine sur le fait que certains laissent tous les points développés par M. Sidiya Touré pour prendre un point sur lequel il a voulu faire de la boutade. Il dit, chacun sait très bien quelles sont les intentions de l'agent et de Mahmadi Doumbouya. Il est hors de question dans l'esprit de Doumbouya, un temps soit peu, de laisser le jeu démocratique pour l'élection présidentielle à venir. Donc, c'est une forme de boutade que des esprits malveillants ont voulu utiliser contre le président Sidiya. Vous, vous nous donnez l'occasion de lever tout équivoque et de coincer et ceux qui ne veulent rien savoir. J'ai dit au nom du président Sidiya Touré et de l'UFR, notre président est très clair sur cette question d'une éventuelle candidature de Mahmadi Doumbouya. On est contre une candidature de Mahmadi Doumbouya à la prochaine présidentielle. J'espère que c'est bien clair et que ça permettra de mettre fin à un faux débat alimenté par des esprits malveillants. A précisé Mohamed Tal, c'est proche de M. Sidiya Touré. Mais si moi je comprends bien, c'est pas, au fait, c'est pas les gens qui alimentent ça parce que ce qui a été dit, c'est pas les gens qui ont inventé. C'est bien sûr le président de l'UFR même, c'est lui-même qui a dit qu'il ne trouve pas d'inconvénients dans la candidature du général Mahmadi Doumbouya. Alors si son parti sort pour dire que les gens ont pris juste un bout de son interview pour alimenter un faux débat, c'est pas un faux débat. Parce que ces propos ne viennent pas d'un citoyen lambda, ça vient d'un acteur politique guinéen. Et puis c'est pas n'importe qui, c'est M. Sidiya Touré. M. Sidiya Touré n'est pas n'importe qui dans ce pays. Et vous savez tous, ses amis, M. Selouda Lendjalo, Alpha Kondé, et tous les acteurs politiques, la plupart, mais aussi des acteurs de la société civile sont tous contre. Contre la candidature du général Mahmadi Doumbouya. Alors si M. Sidiya Touré vient dans un média et il dit qu'il n'y a pas de problème concernant cette candidature, ça veut dire que ce n'est pas les gens qui alimentent. Et vous savez très bien, actuellement, ce qui fait polémique dans la cité, au fait c'est ce qui préoccupe les gens, c'est la candidature. Parce que jusqu'à maintenant, les gens prétendent des intentions. On n'est pas encore, on n'est pas sûr que le général Mahmadi Doumbouya va se présenter. Parce que, pour connaître ça, il faut que lui-même nous fasse l'annonce pour dire qu'il sera candidat aux prochaines élections. Mais M. Sidiya Touré, déjà lui, il ne trouve pas problème. Il ne trouve pas du tout problème si le général Mahmadi Doumbouya décide, en tout cas, de se présenter. Alors, si M. Mohamed Tal dit que le parti de l'UFR est contre, on peut être d'accord. Parce que le parti et M. Sidiya font deux. M. Sidiya, il est le chef du parti. Et le chef du parti peut prendre certaines décisions que le parti n'est pas d'accord. Parce qu'on est en démocratie et chacun doit donner son opinion. Et M. Sidiya Touré peut donner son opinion. C'est tout à fait son droit. Et c'est ça qu'il a donné. Lui, il ne trouve pas problème. Là où il y a le problème, parce que ça vient de lui. Ça vient de lui. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Ça, je vous ai déjà dit. Voilà, il est à la tête d'un parti politique qui est parmi les meilleurs partis en Guinée. Et ça va étonner si lui, il dit que si le général Mamadi Doumbouya se présente, lui ne trouve pas problème. Et encore, il n'est pas trop loin. Il a dit que si le général Mamadi Doumbouya laisse tout le monde à faire le jeu démocratique, que lui ne trouve pas problème. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. La fois dernière, je vous ai dit ça dans ma vidéo. La nouvelle constitution concernant les candidatures, en fait, l'âge minimum des candidatures, c'est de 35 ans. Et l'âge maximum, c'est 80. Et M. Sidiya Touré est dans les 79 ans. Et si les élections sont organisées très prochainement, M. Sidiya ne pourra pas se présenter parce qu'il est déjà dans les 80. Alors, M. Sidiya, tout son problème, c'est ce parti. Concernant l'âge des candidatures, c'est ça qui est tout le souci de M. Sidiya actuellement. Voilà. Et c'est son droit. Parce que les soucis disent que Denguira, c'est un des contre-filis à Yarafé. Parce que lui aussi, son contre-filis, c'est concernant l'âge là. Parce que lui, il est déjà, presque, il est déjà out. Et M. Sidiya cherche, en tout cas, à rentrer dans le jeu. Et pour le faire, lui, il est clair qu'il ne trouve pas problème. Qu'il ne trouve pas problème concernant la candidature du général Mamadi Doumbouya. Alors, ce n'est pas question que les gens ont pris juste ce bout d'interview pour alimenter. En tout cas, ce n'est pas un faux débat aussi. Il ne faut pas que M. Sidiya nous dise ici que c'est un faux débat. Ce n'est pas un faux débat. Voilà. M. Sidiya Touré, comme ce que je vous ai dit, il est un acteur politique parmi les anciens. Et voilà, il est à la tête d'un parti politique aussi qui fait partie des grands partis politiques anguidés. Alors, si lui, il dit ça, ça veut dire que lui-même, il encourage le général Mamadi Doumbouya à se présenter. Voilà. Alors, la famille, c'était tout. J'ai voulu me prononcer sur ce sujet. Alors, voici un peu pour au fait concernant la candidature du général Mamadi Doumbouya. Son parti, le parti de l'UFR est contre. Même si son président a dit que lui ne trouve pas problème, mais quand même, son parti est contre et disent qu'ils ne sont pas d'accord pour la candidature du général Mamadi Doumbouya. Partagez la vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501